Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Red. Alors aujourd'hui on va parler de Corne d'Effroi, ce boss rhinocéros de la Doom Tower qui pose problème à beaucoup d'entre vous. Alors on va voir comment le soloter avec certains personnages et ensuite je vais vous montrer pas mal de personnages clés que vous pouvez utiliser dans des teams pour pouvoir le battre. Moi ici on va surtout parler de Samar, c'est un légendaire néant que j'ai la chance de l'avoir. Je vais pouvoir farmer en solo jusqu'à l'étage 90 en difficile. Vous allez voir que je vais vous montrer d'autres options si vous n'avez pas ce personnage. Des personnages qui peuvent soloter jusqu'à 50 et ensuite d'autres personnages vraiment clés pour vous aider à avancer et à progresser sur ce boss. On en parle tout de suite, c'est parti. Alors je vais vous montrer rapidement le run avec Samar. Alors on a quelques champions ici, surtout DPS, qui vont nous aider à accéler le run, donc à passer les vagues plus vite et à faire un petit peu de dégâts sur le boss. Ensuite tout le monde va mourir, c'est le but ici, comme ça Samar va aller plus vite. Et ensuite c'est lui qui finira le boss petit à petit. Il fera ça normalement en un peu moins de 8 minutes. Alors Samar c'est un légendaire néant que j'ai la chance d'avoir, qui était un personnage complètement inutilisable jusqu'à maintenant. Et là on lui a trouvé une place. Et jusqu'à maintenant apparemment c'est le seul qui va pouvoir, ça a déjà été testé par certains créateurs de contenu sur le test de serveur, qui va pouvoir faire le 90 difficile dans la Doom Tower. Donc là on n'est qu'au niveau 10. Mais normalement avec ses stats, il va pouvoir faire le 90 tout seul sans problème. Donc si vous l'avez, bravo à vous. Après moi ce boss là, généralement de soloter les boss en Doom Tower, ça ne m'intéresse pas trop. Là vraiment ce boss, je ne compte pas le farmer. Donc si j'arrive à le soloter avec Samar juste pour le passer et ensuite j'avance, ça me va très très bien même si c'est un peu long. Le but c'est de le passer et voilà. Surtout que c'est un boss qui est quand même assez difficile. Alors je vais vous montrer ensuite pourquoi Samar il peut le faire solo. Je vais vous montrer un autre personnage qui peut le faire solo. Je vais vous parler d'autres personnages qui peuvent bien aider pour créer vos teams. Et voilà, je vais vous montrer comment j'ai équipé Samar. Évidemment, si vous n'avez pas Samar, il va falloir faire une team un petit peu plus classique. On va parler de certains champions que vous allez pouvoir utiliser. Alors il faut savoir sur ce boss, on va vouloir éviter tout ce qui est réduction de compteur de tour. Si on réduit le compteur de tour du boss, il va invoquer des grosses bombes et du coup nous faire plus de dégâts. Il faut savoir également sur ce boss, si vous arrivez à placer du gel sur les grosses bombes, c'est intéressant. Parce qu'au lieu de vous faire 40% de dégâts de vos PVMAX, elles vont faire maintenant plus que 20%. Donc un personnage qui place du gel, ça peut être intéressant dans votre équipe. Mais après surtout les amis, ça va être de la survivabilité, du soin, de la réanimation, de l'HP. Parce que le boss va ignorer la défense, en tout cas les grosses bombes vont ignorer la défense. Donc beaucoup d'HP et par-dessus du bouclier, du soin, de la réanimation, on l'a déjà dit. Donc voilà, c'est les petits points importants. Donc ça vous donne une indication sur quel genre de personnage vous allez vouloir utiliser pour ce boss. Tous les personnages aussi qui vont mettre de l'intuable, c'est intéressant. Donc les Rochkarlatour, moi c'est ce que j'ai utilisé. Je vais vous montrer, j'ai fait une autre équipe un petit peu plus classique, c'est un peu plus long. Mais je vais vous montrer la première team que j'ai utilisé pour passer ce boss. Vous allez voir que dedans, on a Rochkarlatour puisqu'il met de l'intuable. Donc il faut un petit peu gérer en manuel pour manner l'intuable au moment où les grosses bombes explosent. Mais avec de l'intuable, ça passe très très bien. Donc si vous avez des maniteurs, ça peut passer. Il faut savoir par contre que pour le boss en difficile, il va avoir 750 de précision, ce qui est énorme. Alors je vais vous mettre un lien dans la description ou alors vous pouvez le retrouver dans le Discord, dans mon Discord. Vous avez toutes les stats de toutes les vagues, de tous les boss, de toutes les chambres secrètes de la Doom Tower. Vous pouvez aller voir ce lien pour vraiment trouver les stats de ce boss. Mais sachez que pour le difficile, il va falloir être extrêmement rapide et avoir beaucoup de résistance. Et placer de la réduction de précision sur ce boss. Parce que, en tout cas, je parle sur une team classique. Avec Samar, là, il n'y a pas besoin. Mais sur une team classique, il va falloir un personnage qui va mettre réduction de précision également. Parce que vous n'allez pas réussir à atteindre 750 de résistance avec vos personnages. D'accord ? Donc moi, mes personnages sur ma team classique, ils sont à peu près tous à 350-400 de résistance. Plus, j'ai l'aura de Brogni qui a une aura 60 de résistance. Et en plus, dans mon équipe, j'ai Rectrice Drass. Qui, elle, va mettre du voile sur tout le monde. Et du coup, on va augmenter la résistance et se prendre moins de dégâts. Donc, c'est deux très bons personnages pour ce boss. Vous allez voir, on va en parler juste après. Donc, voilà. Pas de réduction de compteur de tour. Si vous y arrivez, du gel sur les grosses bombes. Beaucoup de soins, beaucoup d'HP, du bouclier, de la réanimation. Et si possible, de la réduction de précision sur le boss. Pour beaucoup, je pense que ça va être tout simplement que des personnages vraiment soutiens. Et vous allez le tuer petit à petit grâce au maîtrise, tueur de géant et maître de guerre. Là, c'est le cas avec Samar. Donc, comme vous pouvez le voir avec Samar, vous allez voir qu'il a une aura assez intéressante. Et c'est pour ça qu'il arrive à tuer ce boss sans problème. Vous allez voir qu'à chaque fois que les bombes explosent ici, la première va exploser. Et dès que Samar, vous voyez, sur la deuxième, sa vie est passée en dessous de 50% d'HP. Il s'est mis de l'intuable. Donc, les premiers tours ici, la rotation, elle part un petit peu en cacahuète parce qu'on a d'autres personnages dans l'équipe. Mais dès que ces personnages meurent, on a Samar qui est dans cette rotation où il va se prendre des dégâts du boss. Avec le 7 de régénération, le 7 cruel qu'il a, il va se soigner. Et ensuite, à chaque fois que les deux bombes explosent, la première bombe ne lui fait pas tant de dégâts que ça parce qu'il a beaucoup d'HP. La deuxième bombe lui fait passer son HP en dessous de 50 ou 40% il me semble. Et il se met de l'intuable. Et du coup, il ne meurt pas. Et juste après, il attaque. Il arrive à se soigner complètement grâce à cette régénération et aux maîtrises. Je vais vous montrer ça la dernière fois. Vous voyez que dès que la deuxième bombe explose ici, il se met de l'intuable. Et c'est comme ça qu'il reste en vie. Donc, je vais avancer le run. Vous avez compris un petit peu comment ça marche ici. Vous voyez qu'on a fait ça à peu près en 8 minutes. Donc, c'est quand même assez correct. Comme je vous l'ai dit, apportez avec... Si vous l'avez, apportez avec lui d'autres personnages, DPS. Et c'est tout juste pour aller un petit peu plus vite. Alors, je vais vous montrer comment j'ai équipé mon Samar et pourquoi il arrive à le faire tout seul. Ensuite, je vais vous parler d'un autre personnage. Vous en avez déjà entendu parler. Mais il peut également le faire tout seul jusqu'au niveau 50 difficile. Et ensuite, on va parler de tous les bons personnages qui peuvent composer une équipe pour faire ce boss. Donc là, vous voyez, c'est la première team que j'ai utilisée. Donc, j'ai dû faire un petit peu en manuel. Donc, sur tous ces personnages, on a pas mal de résistance, pas mal d'HP. Donc voilà, on a Laura de Brogdin pour la résistance. On a, comme je vous ai dit, Rectrice pour la résistance. Elle met également la réduction d'attaque. Ça nous aide également. Elle va soigner. Rochkar qui a pas mal de résistance, pas mal d'HP et qui va mettre du bloc dégâts. On a Wirlim qui est là pour mettre de la réduction de précision. Et Drakestar qui est là pour les dégâts. Vous voyez, c'est lui qui a fait tous les dégâts. Notamment avec sa brûlure d'HP. Donc, je vais vous montrer mon Samar. Ensuite, on va parler de tous ces bons personnages que vous allez pouvoir utiliser. Alors, Samar, il n'est pas encore niveau 60. Il est où ? Il est juste là. Alors, Samar, pourquoi il arrive à faire ça tout seul ? Vous l'avez vu dans le run, c'est grâce à sa maîtrise. Regardez ici, effet passif. Place un buff de blocage des dégâts sur ce champion pendant un tour au début de chaque manche. D'accord ? Et ici, bloque les dégâts en approche et place un blocage de dégâts sur ce champion pendant un tour lorsqu'il subit une frappe qui fera tomber ses PV sous 30%. Donc, on a du cooldown de 4 tours ici sur l'effet actif. Mais sur l'effet passif, à chaque tour, il va se mettre un bloc dégâts. Et ici, avec la vitesse qu'il a, on arrive à faire en sorte que tous les 4 tours, du coup, c'est là où la deuxième bombe, elle explose. Elle nous fait passer nos PV en dessous de 30%. Et c'est là qu'on se met le bloc dégâts. Et grâce au 7 régénération, et ici, on a également un 7 cruel. Alors, le 7 cruel, je ne pense pas qu'il soit obligatoire. Je l'ai mis quand même. On arrive à se soigner entièrement. Donc, je vous montre un petit peu les artefacts qu'on a, qui sont beaucoup améliorables. Donc, si on a mis de la défense pour 100, idéalement, je mettrais de la HP pour 100 pour être encore plus safe, mais je n'avais pas grand-chose. Et là, on a des PV pour 100, mais le reste, voilà, 3 fois de la défense flat, c'est bien améliorable. Ici, pareil, on n'a vraiment aucune stat qui nous intéresse. Donc, mon 7 général, ici, c'est pas mal. Vitesse PV, vitesse PV pour 100. Ici, PV pour 100, vitesse. Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup améliorable, ce que j'ai ici. Et ensuite, ici, on a du PV avec du PV pour 100, de la défense pour 100. Ici, précision, défense, s'en fiche un petit peu. Ici, on a quand même une belle bannière de PV avec de la vitesse. Donc, voilà, il n'a aucun livre, il n'en a pas besoin. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il a une aura, ici, de 30% dans toutes les batailles. Donc, ce qui fait qu'ici, on a nos presque 80 000 d'HP plus l'aura de 30%, ce qui nous aide beaucoup. Alors, attention, les 30% sont pris sur les 20 000 ici. Donc, voilà, au niveau des maîtrises. Alors, les maîtrises sont assez importantes. J'ai vu d'autres versions de maîtrises, il me semble, où là, il n'y avait pas celle-ci, il y avait celle-ci à la place. Donc, peut-être que ça fait un peu plus de dégâts. On ira peut-être un peu plus vite avec ça. Mais voilà, ce qui va être important ici, c'est surtout le maître de guerre pour qu'on puisse faire un minimum de dégâts, parce que c'est grâce à ça qu'on va faire nos dégâts sur le boss. Et ensuite, ici, PV max en plus. Plus de PV, évidemment. Plus de soins. Ici, au moins de 5, les valeurs de soins placées par ce champion. Donc, à chaque fois qu'on se soigne avec le 7, régénération. 10% les valeurs de soins également. Ici, possède 30% de chance d'augmenter le compte de la tour lorsqu'un buff lancé par ce champion est expiré, retire ou expiré. Donc, à chaque fois que son intuable expire, il va aller plus vite. Ici, 5% de chance d'oblure le temps d'une recharge compétence. Ça, on s'en fiche. Mais ça, ça nous intéresse. Pour chaque allié mort, on va augmenter notre vitesse de 8. Donc, évidemment, notre team meurt assez rapidement. Et du coup, on va beaucoup plus vite derrière. Et là, pareil, il y a une autre maîtrise ici. Pour chaque allié mort, on va augmenter les dégâts. Ici, on va pouvoir se soigner en plus également. Ici, on augmente les dégâts si la cible a des PV max plus élevés. Ici, on augmente les dégâts sur toutes les compétences et fausses champions à chaque fois qu'elle est utilisée pendant le combat. Ça additionne. Voilà. Donc, c'est les maîtrises qu'on veut sur ce personnage. Donc, plus de soins, évidemment. Et dès que les alliés meurent, il va aller plus vite. Donc, ici, on a quoi ? 232 vitesses, à peu près 232. Mais on va aller beaucoup plus vite grâce à ces maîtrises et que tout le monde meurt. Donc, essayez de viser à peu près 80 000 d'HP, 3 000 de défense. Ça devrait le faire sans problème. Alors, un autre personnage qui peut le faire en solo. Alors, attention, il ne va pas pouvoir faire le 90 en difficile. Apparemment, selon les tests qui ont été faits, c'est Buranguini. Donc, ici, sa passive soigne ce champion de 50 % de ses PV max chaque fois qu'un allié ou un ennemi meurt. Donc, en fait, vous allez l'équiper à peu près de la même façon que Samar. Sauf que là, en fait, à chaque fois que les deux bombes explosent, c'est considéré comme des ennemis. Et du coup, dès qu'elles explosent, on va se soigner de 50 % des PV max. Et c'est pour ça qu'il arrive à le soloter également. Donc, très bon champion pour faire ça. Un autre champion qui va être très bon. Alors, c'est un champion rare en plus. Il ne va pas pouvoir le soloter, mais si vous l'avez monté niveau 60, il va être très bon dans votre équipe. Ça va être maître boucher. Il me semble que c'est Code Brew Gaming qui en a parlé sur une de ses vidéos. Donc, ici, il peut réanimer, mais c'est surtout ça. Lorsqu'il y a une attaque, soigne tous les alliés de la quantité de dégâts reçus. Ne fonctionne pas contre les boss. Alors, contre le boss lui-même, ça ne va pas marcher. Mais les collègues, donc les deux bombes ou plus, s'il n'en place plus sur le côté, elles ne sont pas considérées comme des boss. Donc, dès qu'elles vont exploser et qu'elles vont faire des dégâts, donc dès qu'il y a une attaque, tu vas soigner tous les alliés de la quantité de dégâts perdus. Donc, toute la vie qui t'est enlevée par ces bombes, il ne faut évidemment pas qu'elles te tuent. Si tu meurs, tu meurs. Mais si tu n'es pas mort, ça va te soigner complètement des dégâts reçus. Donc, au final, tu ne vas pas te prendre de dégâts. Donc, maître boucher, vraiment, je pense, top tier pour réussir à passer ce boss. Alors, ensuite, niveau des personnages qui peuvent aider, on a Melga qui est pas mal, je trouve. On a Diacre, on en a parlé, qui peut enlever des debuffs, il va mettre son bouclier, grosse aura résistance également. Bon, Samar, on vient d'en parler, évidemment. Ensuite, clan de l'ombre, on a Ninjak, moi, j'aime beaucoup. Alors, Ninja, il va être assez dur à garder en vie, mais il va peut mettre du gel et de la brûlure d'HP. Donc, si on arrive à le garder en vie, il va bien aider niveau des dégâts. On a Yoshi qui peut placer de la réduction de précision et de la brûlure de PV. Donc, réduction de précision, on l'a dit, très important pour ce boss. Chevalier revenant, on a ici, on l'a dit également, Wehrlim qui va placer de la réduction de défense. Et il n'a pas besoin de la réduction de précision, pardon. Et il est impossible de résister à ce debuff. Donc, il n'a même pas besoin de précision, ce qui est quand même intéressant. Sur l'attaque une, il peut placer du gel. Donc, si on veut essayer de geler les bombes, on peut quand même lui monter sa précision. Prétresse de ruine, je l'ai vu utiliser également, elle est pas mal. Pestilus peut être pas mal également. Rectrice, très très forte, on l'a dit. Réduction d'attaque sur l'attaque une, donc avec beaucoup de précision, c'est important. Voilà, pour les revenants. Je pense d'ailleurs même que, comment elle s'appelle ? Regardez sur les revenants, on l'a beaucoup critiqué, ce champion. Moi-même, je l'ai critiqué. Mais Mercibel, je l'ai vu pas mal l'utiliser également comme support pour ce boss. Elle peut être intéressante. Elfe Noir ici, il y a Visier si vous voulez étendre les debuffs sur le boss. Ça peut être intéressant. Il y a Psylark qui va placer de la réduction de précision également. Mais il va falloir bloquer son attaque 3, parce qu'ici, elle va réduire le compteur de tour. Donc, on va vouloir bloquer ça absolument. Voilà, Dark Elf, il n'y a pas grand monde. Horde, après, il y a tous les personnages type Badel Khazar qui vont mettre du soin de continu, émettre des poisons. C'est super intéressant. Donc, Badel Khazar, ça va être très fort. Sify, évidemment, c'est toujours très très fort dans ce genre pour ce genre de boss. On a Vogoth qui est très très fort également. Voilà, je vous parle surtout des bons personnages soutien ou des personnages dégâts qui vont vous aider. Des personnages que j'ai vu utiliser clairement. Donc, Drake Star, moi, je vous l'ai vu, j'ai utilisé pour ma brûlure d'HP, même s'il y a peut-être un peu mieux pour ce boss-là. Padme, c'est très fort parce qu'ici, réduction d'attaque sur tout le monde. Donc, on veut 100% de crit et beaucoup de précision. Et ici, elle peut également placer de la réduction de précision sur tout le monde. Donc, Pedma, c'est extrêmement fort. Achak, c'est très fort également. Il va placer de la brûlure d'HP ou du gel, selon. Mais il me semble qu'il va certainement placer du gel contre les araignées. Donc, c'est très fort. Il va remplir le compteur autour de tout le monde. Il va mettre blocage de débuff et renforcement. Donc, Achak, ça peut être un super épique également. Évidemment, ici, on a Duchess Lillitu qui va être très fort également. Ensuite, niveau des orques, on a Vrasque. Vrasque, vraiment top niveau du soin. Surtout, si vous arrivez à lui mettre des accessoires. Il y a des accessoires qui sont disponibles dans le shop du clan qui vous donnent des chances de contre-attaquer. Donc, avec Vrasque, ça peut être super intéressant d'utiliser ça, la contre-attaque. Marcheur de peau, je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui a l'air vraiment bien pour ça. Je ne pense pas. Homme-Lézard. Homme-Lézard, évidemment, si on a du Chris, que Chris, ça va être bon. Le reste, ce n'est pas top. Jarek, ça va être très fort également. Large Gueule, ça va être très fort. Réanimation et du gel sur l'attaque, une. Tribio Green, qu'est-ce qu'on a, Tribio Green ? Pas grand monde ici, je pense. Bon, on est Maniteur, on l'a mentionné. Tribio Green, ce n'est pas... Il y a Eurogrim, évidemment. Eurogrim, type Combat El Khazar, qui va être très fort. Voilà, il y en a plein, les amis. Il y en a plein. Seal of Drake, malheureusement, on l'a mentionné. Elle n'est pas top. Faible affinité et réduction de vitesse. Valkyrie, ça pourrait être fort, mais pareil, sur l'attaque une, elle réduit le compteur autour, donc ce n'est pas top. Niveau des épiques, ici, il n'y a rien qui a l'air super intéressant pour cette faction... Pour ce boss, pardon. En sacré, on l'a dit, Rochkar, moi, c'est lui que j'ai utilisé. Martyr, ça va être très fort également. Réduction de défense, réduction d'attaque, contre-attaque. Bouclier ou augmentation de défense, il me semble. Sœur Nicolas, ça va être très bon. Cardiel, ça peut être pas mal. On a Aniru qui va être très forte avec la réanimation après la mort. Lodric qui peut être très fort également, grâce à la réduction d'attaque et le bouclier. Voilà, c'est un peu les mêmes choses qu'on cherche. Les mêmes choses qu'on cherche. Donc, HP, bouclier, du soin, la réanimation, si possible, de la réduction de défense, voire du gel si on y arrive. Shirimani pour du gel, ici, ça va être pas mal. Le reste, un peu moins. Vergis, je pense que c'est un bon champion également. Il faut juste faire attention qu'il ne réduise pas le compteur de retour. Attention à vos maîtrises. Il ne faut pas mettre les maîtrises Eagle Eye qui vont réduire le compteur de retour. Septimus, c'est bon si on arrive à le garder en vie, parce qu'il va étendre les debuffs et faire beaucoup de dégâts également. Voilà, après, c'est à peu près tout. Ursula, elle réduit le compteur de retour sur centre avec une. Donc, malheureusement, ce n'est pas le top. Donc, voilà, Lance Guerre, pourquoi pas également de l'intuable. Donc, voilà, on a fait un peu le tour des champions, les amis. Donc, il y en a Samar, vraiment, qui va pouvoir le soloter jusqu'au bout. On a Buranguini qui va faire jusqu'au niveau 50 difficile. Et ensuite, le nain que je vous ai montré. Peu importe la team que vous faites, je vous invite à aller voir la chaîne de... CodeBrewGaming, il me semble, c'est lui qui l'a présenté. Peu importe la team que vous allez faire, si vous mettez ce rare dans votre team, je pense que ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Je peux vous montrer rapidement comment j'ai équipé mes personnages de la team que j'ai faite juste avant. Si ça peut peut-être vous donner des indications. Donc, on a Whirlim. Donc, je l'ai mis en 7, on s'en fout du 7 immunité. Mais ici, on a plus de 42 résistances et j'avais des bonnes stats. Donc, voilà, vitesse correcte, un peu léger en vitesse. Mais pas mal de précision, plus l'aura du nain, ça suffit. Pas mal d'HP, évidemment. Encore une fois, la précision sur lui, on s'en fiche un petit peu. On a Dragstar. Donc, Dragstar qui n'a pas trop de résistance. Mais voilà, avec le soutien qu'on a, il se prenait toutes les bombes, clairement. Mais avec le soutien qu'il a ici, le vol de vie et la précision, il est surtout là pour mettre les bourreaux d'HP. De toute façon, j'ai fait un guide sur lui. Je vous mettrai juste au-dessus. Évidemment, Jack. Donc, Jack que j'ai comme ça, on a pas mal de résistances. On a plus de 400, on a à peu près 400, non, 440 de résistances, plus l'aura, évidemment. Pareil, Full HP. Full HP, pas mal de vitesse. Et ensuite, on avait notamment Rochkart. Donc, je l'ai mis en partisan parce que j'avais de bonnes stats. Clairement, on s'en fout un petit peu du partisan ici, mais j'avais juste de bonnes stats. Donc, un peu léger en résistance, mais avec encore une fois l'aura et la rectrice. L'aura de Diacre et la rectrice, ça le fait. 81 000 d'HP, pas mal de vitesse. C'est la même chose qu'on cherche ici. Et du coup, la dernière, il me semble que j'avais rectrice dans l'équipe qui est juste là. Donc, rectrice un peu légère en résistance également. Mais on lui a mis pas mal de précision pour qu'elle puisse placer la réduction d'attaque. Et après, juste HP et défense, vous voyez qu'elle n'est pas maximisée non plus. Mais avec ça, c'est passé. Encore une fois, j'ai dû faire quelques tours en manuel. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous a aidé. Je sais que c'est un boss qui est très difficile. Après, on part de la Doomtower difficile. Pour l'instant, apparemment, c'est le boss le plus difficile pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui râlent. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui râlent. Mais c'est ce qu'on demande. On veut du contenu endgame qui soit très, très, très difficile à faire. Voilà. Il faut qu'il y ait du contenu un petit peu pour tout le monde. Donc, qu'il y ait du contenu très difficile comme ça. Bah, écoutez, je pense que c'est quand même une bonne chose pour le jeu. Après, est-ce que le 750 de résistance ou ça, c'est un peu abusé ? Je pense que oui. Je trouve que c'est quand même très difficile de, même en extra endgame, de trouver les bonnes stats, trouver la bonne team. Ça va quand même être très difficile. Moi, j'ai la chance d'avoir Samar. Mais si on n'a pas Samar, ça va être très difficile. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous aide un petit peu, les amis. Je sais que c'est un boss quand même assez difficile. Je ne sais pas si ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel team vous avez utilisé. On se retrouve très vite. Ciao, ciao !